Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial Coucou les loulous ! Coucou ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout on espère que vous allez bien ! Et Coranta est-ce que ça va toi déjà ? Oui c'est super fort ! Ouais et moi aussi super ! Et puis là on a un petit invité Ah ! Plus qu'inquiétant ! Mais c'est un vampire ? Bah oui ! Oh là là c'est un vampire ! Ah ! Il va te mordre les doigts ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Non ! Aïe ! Alors oui nous avons un petit compagnon aujourd'hui et on va jouer avec lui On va jouer à quoi ? Un vampire attaque ! Et oui on va jouer à vampire attaque Alors les petits copains si vous connaissez pas ce jeu de toucher T on va vous expliquer un peu le principe Alors Corentin comment ça fonctionne vampire attaque ? En fait on a déjà des miroirs et en fait ça va refléter ses dents en rouge sur la table et après comme je fais il y aura les dents dessus et après ça va les refléter dans les yeux et après chacun marquera un point Voilà ! Donc en fait ça fonctionne comme ça Donc à l'intérieur de la bouche si vous voyez Là je ne sais pas si vous voyez Vous avez trois petites lampes qui vont former sur la table le dessin d'une chauve-souris rouge Et il va falloir avec le miroir aller attraper Poser le miroir sur cette chauve-souris qui va se refléter Tac ! Dans ses yeux et quand ça se reflète dans ses yeux et ben on marque un point Et c'est le vampire à la fin qui dira qui est le vainqueur Et qui décide aussi Qui c'est qui va jouer ? Qui va jouer en premier c'est lui qui décide de tout Parce que le vampire va nous donner un nom À Corentin il va lui donner un nom À moi aussi Et c'est lui qui dira Qui commence à jouer Enfin à qui c'est le tour C'est vraiment pas chacun son tour C'est vraiment lui qui décide Donc c'est sympa Alors il existe aussi deux modes de jeu Donc il existe le mode donc Solo Donc le monde solo Donc chacun pour soi Voilà Il existe aussi le mode équipe Et c'est un jeu qu'on peut jouer jusqu'à combien Corentin ? 4 Jusqu'à 4 joueurs parce qu'on a 4 miroirs voilà Ah oui Donc c'est super Donc on va commencer par faire une partie Ensuite une deuxième Donc on va faire deux parties Si par contre Corentin ou Océane Pfff Océane Et oui Océane n'est pas là Et oui oh là je me prends pour Océane n'importe quoi Oui Océane n'est pas là parce qu'elle a peur de se jouer Elle est encore un peu petite Donc je vous disais si Corentin, Marc Gagne à deux parties On considérera qu'il est le grand vainqueur Alors si moi je gagne à deux parties je serai grande vainqueuse Salut vainqueuse Oui Et ensuite Si on en a gagné une chacun On en fera une troisième Ou quelqu'un gagnera tout Voilà Et si on en gagne une chacun Comme Corentin a dit On fera la belle pour savoir Départager vraiment le vrai gagnant Alors on a fait cette partie Corentin ? Oui ! Oui ! Alors les amis on se retrouve dans la chambre de Corentin Parce qu'on ne veut pas jouer sur une table de salon blanche C'est pas possible Il faut jouer sur A la limite mettez un drap Une serviette Voilà Quelque chose Mais de pas blanc Déjà il faut pas du blanc Parce que quand les miroirs ils sont déjà blancs Bah ça peut pas marcher Ça va se réfléchir Non c'est du Il va croire que c'est le miroir Bah ils sont blancs Voilà Et ensuite on a besoin un petit peu d'espace Bon on peut très bien y jouer sur une table Mais c'est vrai que la table qu'on a en bas Elle est un peu petite Voilà Et de 3 On a besoin On va fermer les volets On a besoin d'un minimum de lumière L'idéal ce serait de jouer dans le noir Mais comme nous Bah le problème c'est si on joue dans le noir Vous ne verrez rien Dans la vidéo Donc on va fermer les volets Et on va jouer vraiment La lumière va être vraiment au minimum Qu'on puisse Voilà pour y jouer Bah sinon ce sera pas possible Donc on y va Loulou Bah oui Allez on y va On débarque Alors On débarque Voilà Ha 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 Deux joueurs Ouais C'est parti Alors toi du brum qui Darkus Darkus Encore une autre Attention Écoutez Écoutez Ah c'est moi qui commence Et voilà Bam Un point Ah ah c'est pas mal Ah 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 C'est parti Ah 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 Vas-y Ah 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 j'ai eu Ah 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 Je vais le faire C'est rigolo C'est à moi ? A moi ! A moi ! Il a disparu ! Il a disparu ! A toi ! Ouais ! 4 ! C'est la déprime totale ! Dernière ! Ah ! C'était bon ! T'en ai 3 et moi j'en ai 4 ! Ouais ! 5 points ! Alors ! Qui a gagné les amis ? Qui a gagné ? Ouais ! Ouais ! 5 points ! Il faut se dire que les parties vont toujours en 5 points ! Le premier qui a marqué 5 points il a gagné ! On en fait une autre ! On en fait une autre ! Si tu gagnes et marron on en fait une autre ! Tu gagnes ! C'est super cool ce jeu ! Elle est trop cool ! Moi j'adore ! Allez ! C'est parti ! 3, 2, 1 ! Marine ! Ouais ! Le premier est toujours facile ! T'arrête 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 ! Tелюul ! Té Yugye ! Allez ! T'arrête ! Il faut que je te rattrape ! Tssssssiii ! Tsssssss ! Tsssss... Tsssss ! Tsss vagye ! c'est juste ça ouais 4,4 euh peut-être que j'aime ouais j'ai l'essence game over aaaaaaah ouais j'ai perdu j'ai perdu nan j'ai perdu j'ai perdu pourquoi j'ai perdu j'ai perdu oui les amis j'ai perdu j'ai perdu Corenta a gagné bravo bravo Corenta monte moi pas dans l'écran faut que tu descendes voilà bravo bravo Corenta j'ai gagné j'ai gagné alors les amis c'est déjà la fin de cette vidéo alors on espère que ça vous a plu ça t'a plu toi ? oui beaucoup ? moi ça m'a super plu j'adore tout le temps jouer à ce jeu il est trop marrant voilà donc les petits copains dites nous dans les commentaires quel est le moment que vous avez préféré aussi si vous avez ce jeu pourquoi pas si vous comptez le commander pourquoi pas au Père Noël ouais Corentin faut savoir qu'il l'avait eu à Noël l'année dernière c'est un jeu qu'on adore par contre pour pour les papas et les mamans je m'adresse à vous si vous avez un enfant qui a un peu peur du noir des squelettes etc ne prenez pas ce jeu Océane le voulait aussi absolument et quand elle l'a déballé avec son frère elle n'a pas voulu du tout y jouer parce que ça lui fait peur pourtant elle a l'âge indiqué sur la boîte la boîte je sais pas où elle est voilà donc elle a l'âge indiqué sur la boîte mais mais elle a peur voilà donc tout ce qui a créé Halloween, fantômes, sorcières etc elle a vraiment peur donc c'est vraiment faites vraiment attention si vous voulez offrir ce jouet à un de vos enfants parce qu'il peut effrayer donc voilà donc dites nous aussi dans les commentaires si vous voulez si vous avez d'autres jeux de société à vous proposer on pourrait faire ça en vidéo c'est très sympa encore un tableau oui 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 voilà faire d'autres jeux de société dites nous donnez nous des idées de vidéos et tout ça surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers Léo et si c'est pas déjà fait abonnez vous et oui abonnez vous et en attendant la prochaine vidéo on vous dit ciao ciao bisous bisous ciao ciao bisous bisous ah bisous bisous elle lui fait bisous lui il lui fait bisous lui bisous 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 au revoir les amis au revoir oh 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 oh